Bonjour, aujourd'hui je suis avec Claire Brandin. Bonjour Claire. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue dans mon atelier. Merci. Ça me fait super plaisir que tu viennes, ça fait longtemps qu'on en parlait. Claire Brandin est corsetière, elle est artisan d'art et je la connais depuis plusieurs années maintenant. Je suis venue la voir chez elle dans son atelier pour deux choses. D'abord, je voulais vous présenter son travail de création. Elle est spécialiste en fait de la fabrication de lingerie faite main. Donc c'est magnifique, on verra ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, je voudrais qu'on discute avec elle de son travail de formatrice. Parce que Claire, elle fait aussi de la transmission de son savoir. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'est qu'elle fait partie des rares personnes qui, comme moi, sont artisans d'art et font de la transmission à distance. Et donc je voulais parler avec elle pour savoir comment ça lui est venue cette idée. Et voilà, donc on va discuter de ça. C'est le sujet de cette première rencontre avec Claire. Alors comment ça m'est venue cette idée ? Alors déjà, je fais effectivement de la formation en ligne, mais c'est relativement récent. Je fais de la formation, comme on dit, en présentiel à l'atelier depuis huit ans maintenant. J'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup transmettre, rencontrer des gens, accompagner des gens. Moi, je n'aime pas le mot coaching, je préfère l'équivalent français de l'accompagnement. Je trouve qu'on y comprend bien ce qu'on fait. C'est emmener quelqu'un sur un petit bout de chemin ou être à côté de lui sans forcément l'emmener, mais le suivre. Et voilà, ça j'aime bien. Jusqu'à présent, quand tu faisais des ateliers de formation, qu'est-ce qu'on y apprend ? Alors en fait, j'ai commencé par la corsetterie. Donc je transmets de la corsetterie, la formation patronage, réalisation, montage. Donc vraiment toutes les techniques du début à la fin pour créer de la corsetterie sur mesure. Parce que le corset, c'est ta spécialité ? Alors au départ, je suis costumière. Ah, d'accord. Donc j'ai 43 ans, moi j'ai commencé à une vingtaine d'années et j'ai fait près de 15 ans de costumes de scène. D'accord. Et puis j'ai voulu faire du sur mesure, travailler pour les clientes et plus seulement pour le spectacle. Et du coup, le corset, oui, c'est venu un petit peu par hasard en fait. Parce que je faisais surtout du vêtement sur mesure au sens large et c'est le corset qui a vraiment bien pris. D'accord. Et puis c'est une pièce qui fait bien le lien entre l'histoire de costumière et le travail de sur mesure. Voilà. Donc du coup, le corset et puis la lingerie, c'est venu un peu plus tard. D'accord. Et c'est parce que, pourquoi est-ce que, enfin, on en parlera quand on va présenter ton travail. Mais du coup, quand tu as commencé à faire des formations, tu faisais de la formation pour les corsets d'abord ? Oui. D'accord. Oui, la formation, c'était surtout des formations de corsetterie. D'accord. Alors, j'avais fait un petit peu de formation technique, couture. Et puis au fin de compte, je me suis rendue compte que ça ne correspondait pas à ma façon de fonctionner, de transmettre la technique dissociée de la créativité. Et donc du coup, je n'ai plus voulu faire uniquement des cours de couture technique. Et je me suis concentrée exclusivement sur la pratique complète qui correspond pour moi à ce que c'est que le métier de faire du vêtement. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire par la distinction entre la technique pure et la créativité ? Alors, pour moi, dans ma pratique, en fait, la technique est au service de la créativité. Je pourrais remplacer la technique par outil. La technique, c'est l'outil au service de la créativité. Et en fait, je n'aime pas, je n'envisage pas de dissocier en fait la technique de la créativité parce que c'est au service de. Donc du coup, faire uniquement des cours parce qu'en couture, il y a beaucoup ça. On voit beaucoup des gens qui transmettent la couture technique, c'est-à-dire savoir faire juste un ourlet, une couture, voilà. Dissocier d'un objet, dissocier d'un vêtement, dissocier du produit, dissocier de l'œuvre, dissocier de la pièce. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'en fait, on va venir avec un objectif qui va être de faire un corset, mais ça ne va pas être un corset d'exercice. Ça va être un corset où on va avoir choisi les tissus, les couleurs et on va repartir avec quelque chose qui est métable et pas qui est juste un exercice. Oui, tout à fait. Et en fait, du coup, on fait de la technique parce qu'on est obligé de passer par le savoir-faire, la coupe, le montage, etc. Mais au service du projet. Et donc, du coup, on est parfois, on rencontre par ça des difficultés techniques au fur et à mesure qu'on élabore sa pensée artistique, en fait. Donc, tu as eu, je le sais, beaucoup de succès avec tes cours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des cours de corsetterie. Surtout là, nous, on est en Alsace et je crois que tu es la seule, non ? Alors, en Alsace, je suis la seule. En France, on est quelques-unes. J'ai quelques collègues qui donnent des formations en corsetterie. Effectivement, ça marche pas mal. J'ai des gens qui viennent de partout en France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg. Donc, il y a quand même des gens qui faisaient place. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de faire de la formation en ligne parce qu'au final, il y a des gens qui ne peuvent pas venir, qui sont plus loin que ça. Il y a des gens qui sont au Québec. Enfin, en francophonie, on est nombreux. Et comme ce sont des savoir-faire qui sont peu transmis, justement, soit on a du temps et de l'argent et on peut... Oui, forcément, ça va demander du temps de venir faire un stage une semaine ou plus, de l'argent, de prendre le train, de prendre l'avion, de se déplacer, de se loger, etc. Donc, celles qui peuvent le faire le font en général parce qu'elles aiment bien être dedans. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Et donc, du coup, je me suis dit, pour ces personnes-là, la formation en ligne, c'est super parce que ça leur permet soit de ne pas se déplacer, de faire uniquement ça, de le faire si elles sont assez autonomes à distance, soit d'avoir un avant-goût de ma façon de fonctionner, de ma façon de transmettre, d'acquérir des premières démarches artistiques et techniques, éventuellement de venir plus tard. Pour l'instant, les formations en ligne que je fais sont... Je commence par le commencement. Et alors, c'est quoi le commencement ? C'est-à-dire que pour l'instant, je fais de l'initiation. Ok. Des choses qui ne sont pas encore aussi complexes que la corsétrie. Ça viendra. Mais du coup, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne méthodiquement. Et donc, du coup, je me suis dit que pour commencer à atteindre le public le plus large possible, je vais commencer par les choses les plus simples. Donc, ma première formation en ligne, c'est ce que j'appelle de l'initiation. Et c'est vraiment pour le moment de la lingerie, patronage, montage, réalisation de la culotte sur mesure. La culotte ? Ouais. Ok. Et ma deuxième formation qui sort là, au courant du mois, c'est le maillot de bain. Donc, c'est déjà un petit cran dessus. Et je vais continuer mes formules d'initiation. Et après, je rentrerai dans des formules qui seront plus poussées. D'accord. Du coup, pour moi, c'est l'idée de se dire, être abordable, commencer par des choses simples, commencer par apprendre à être plus autonome dans le sur-mesure. Parce que finalement, le sur-mesure, c'est apprendre à s'adapter à du cas par cas. Ouais. Et ça, c'est le démarrage de ma transmission, apprendre à patronner, à faire du patronage, c'est-à-dire à créer ses propres patrons et apprendre à les réaliser. Et c'est quoi ça, alors ? Créer ses propres patrons ? Parce que je vous entends toutes les couturières qui disent, le patronage, le patronage. Qu'est-ce que c'est ? En fait, quand on fait un vêtement, on a besoin d'avoir une architecture, un plan qu'on appelle le patronage, un vêtement qu'on appelle le plan en architecture, qui est en fait la structure à plat de ce qu'on va réaliser après avec du tissu et qui va donner du volume une fois qu'il sera assemblé. Et donc, du coup, on ne peut pas créer un vêtement si on n'a pas de plan ou si on n'a pas de patron. D'accord. Et ce patron, soit on l'achète et il est aux mesures standards, comme on voit les vêtements dans l'industrie, ils sont en 36, 38, 40, 42, soit on le crée à ses propres mesures. Et dans ce cas-là, il est plus proche du volume du corps naturel, du volume du corps de la personne qui va le porter. Donc, on peut effectivement acheter des patrons tout faits ou on peut le faire soi-même. Et très souvent, en fait, les gens qui sont très bons en couture, qui ont déjà 2, 3, 4 ans, 5 ans de pratique, etc., elles continuent à utiliser des patrons du commerce qui sont standardisés, donc qui ne sont pas à leur propre mesure, parce qu'elles pensent que c'est très compliqué, en fait, de le faire à leur mesure. Il y a beaucoup de filles qui font de la couture et qui en font très bien, qui sont passionnées par ça, mais qui ont peur de l'étape du patronage. Et du coup, moi, j'ai envie vraiment de dire, en fait, si on veut vraiment être autonome dans sa créativité, si on passe tellement de temps et si on donne tellement d'amour à créer quelque chose qui nous ressemble, il faut que ce soit en plus aux mesures naturelles de son corps et il faut que ce soit au plus proche de sa morphologie, parce que c'est dommage que, au final, c'est un peu trop grand par ici, un peu trop petit, un peu trop court par là, etc. Et qu'on a mis tellement de temps et d'énergie à le faire. Et donc, du coup, transmettre le patronage, c'est transmettre l'autonomie. Là, tu parles d'autonomie, c'est une notion qui me parle beaucoup. Toi, tu considères la transmission juste pour la pérennité de ton métier ? Ou aussi dans l'objectif de rendre les gens autonomes et de leur donner les clés, en fait, pour qu'après, ils fassent ce qu'ils ont à faire ? C'est une bonne question parce que la pérennité de mon métier, je pense que c'est quelque chose, une question que je ne me suis jamais posée. Ah ! Ah ! Parce que, pour moi, elle n'est pas essentielle dans ma démarche. En fait, je sais qu'on est toutes les deux dans le domaine des métiers d'art et de, voilà, la transmission des savoir-faire, etc. Alors, moi, la transmission des savoir-faire, je me sens assez proche de cette notion. Autant la pérennité de mon métier, non, parce que déjà, l'appellation de mon métier, je ne me l'approprie pas vraiment. C'est-à-dire que j'exprime quelque chose dans ce que je fais qui me touche profondément. J'adore la féminité. J'adore les femmes. J'adore la précision. Dans la corsétrie, Dieu sait s'il y en a. Les textiles, l'expression de soi. Et en fait, ça passe par là et ça aurait pu passer par ailleurs. Ah oui, tu penses sincèrement que j'aurais pu me retrouver à faire autre chose. C'est ça que j'allais dire. C'est faire de l'architecture. Donc, en fait, c'est pas... Pour toi, le fait que ce soit de la corsétrie ou de la couture, c'est pas quelque chose qui est le centre, en fait, qui est le centre de ta motivation. Non. J'adore la beauté des textiles. J'adore la technicité, la complexité. Tout ce qui est patronage me passionne. Et je trouve que c'est l'enfant pauvre des transmissions. Parce que très souvent, vous allez sur YouTube, vous trouvez des vidéos gratuites sur comment coudre comme ceci, comment couper comme cela, etc. Mais le patronage, jamais, il n'y a rien, on vous le transmet. Comme si c'était, comment dire, chasse gardée pour les professionnels, etc. Et non, non, en fait, c'est pas si compliqué que ça si on aime le volume, si on aime tracer, si on aime le geste, si on n'a pas peur de ça. Enfin, et même si on en a peur, non, c'est pas si compliqué, en fait. Et c'est le truc qui manque pour, justement, pour permettre d'être libre. Et être libre, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut. C'est ça, l'autonomie. Il vous manque un truc pour être libre, eh bien, allez-y, apprenez-le, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Oui, oui. C'est être libre. C'est être libre, en fait. Et après, à partir du moment où tu es libre, bah oui, la technique, tu en as besoin. Oui, la rigueur, tu en as besoin. Oui, apprendre les fournisseurs, tu en as besoin. Tout ça, et tout ça, on les transmet, là aussi. Voilà. Alors, l'autre question que je voulais te poser au sujet de ton travail en ligne, c'est que, il y a quand même, c'est vrai, on n'est pas très nombreux à faire de la transmission de savoir, de métier manuel en ligne. En France. Oui, en France. Parce qu'au Canada, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de monde. Et toi, parce qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à dire à mes élèves que j'étais en train de travailler sur ce projet, plusieurs m'ont dit, mais c'est impossible, on ne peut pas, nanana, nanana. Bon, moi, j'ai beaucoup de résultats excellents avec mes élèves, donc je sais que c'est faux. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, c'est ce que toi, tu en penses. Est-ce que le côté très technologique est un atout pour la transmission de ton savoir, outre le fait que ça permet de toucher des gens qui ne peuvent pas venir ? Est-ce que ça a un intérêt autre que juste permettre à des gens qui sont loin de profiter de tes connaissances, quoi ? Alors, je trouve que la façon de transmettre à des personnes qui sont à côté de nous et via une plateforme, via les réseaux, ce n'est pas du tout pareil. Au début, ça m'a déstabilisée. D'accord. Moi, je suis une personne qui apprécie beaucoup le relationnel et j'aime vraiment, du coup, encore une fois, j'utilise ce mot accompagner et accompagner, c'est être à côté aussi de l'autre et pouvoir écouter ses besoins. Et ce que je faisais sans m'en rendre compte, c'est que je transformais ma façon de transmettre en fonction de la personne que j'avais en face de moi. Et c'est quelque chose que je fais par amour, par résonance avec l'autre. Quand l'autre est là, quand elle est là, parce que c'est des femmes que j'accompagne toujours, quand elle est là, quand elle me pose des questions, quand elle bouge, quand elle fait un geste, quand elle fait un mouvement, quand elle bloque, quand elle hésite, tout d'un coup, je me dis qu'elle a besoin que je lui dise ça. Toi ? Là, elle a besoin que je lui dise rien. Je dois la laisser faire, etc. Et donc, c'est quand j'ai l'autre en face de moi que tout d'un coup, je vais transformer ma façon d'être en ma façon de faire ou les mots que j'utilise en adéquation avec l'autre. Et du coup, en passant par la transmission tout d'un coup détachée de l'autre, je me suis posé cette question de, mais en fait, qu'est-ce que je vais dire ? Comment je vais faire pour que les autres, ces personnes que je ne connais pas, aient quand même ce dont elles ont besoin ? Comment tu vas les connaître, du coup, pour pouvoir répondre à ce qu'il fallait pour elles ? Et du coup, je me suis posé des questions de méthodologie, de transmission que je ne me posais pas, en fait, avant. Donc, ça a été très intéressant parce que je me suis posé la question de l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui est essentiel à dire pour que ces personnes trouvent quand même ce dont elles ont besoin et pour qu'elles puissent développer confiance en elles et autonomie. Donc, elles aient... Ah, t'as passé par là aussi ? Oui, oui, c'est sûr. Il faut qu'à un moment donné, elles aient quand même tout ce qu'elles ont besoin. Tout ce dont elles ont besoin. Tout ce dont elles ont besoin. Mais qu'elles aient quand même suffisamment, à un moment donné, confiance en elles pour se dire, si je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin, je vais le trouver. Et c'est vrai que c'est un vrai travail... C'est la quadrature du cercle. Mais c'est un vrai travail d'introspection, de compréhension de comment est-ce qu'on transmet et qu'est-ce que c'est la pédagogie, qu'est-ce que c'est d'apprendre à quelqu'un et... Et l'expérience et la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça, hop, on a un paquet d'expériences et de confiance quand on démarre et c'est bon. En fait, tu as constaté que ça permet de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose de ses mains, de travailler la matière. Enfin, moi, je résume ça comme ça, pour ce qui est de ma technique. C'est une espèce de passerelle qui permet la découverte de soi. C'est-à-dire complètement. Mais en passant par un biais extérieur et qui est de fabriquer quelque chose pour soi-même, un objet qui va avoir une présence, qui va être là et qui va... Voilà, avec lequel on va vivre. Quand tu fabriques une culotte ou un maillot de bain ou un corset comme ce que tu fais ou un soutien-gorge, on le porte. Et donc, il y a un rapport au corps et un team qui est très fort. Et bien, ça permet effectivement une découverte de soi qui est très intense. Oui, alors, on pourrait discuter de ça parce que moi, c'est un sujet qui me plaît énormément, une réflexion sur la société même. Vraiment. Ah ouais, exact. Je vis les mêmes expériences que toi. C'est-à-dire que j'ai des élèves, effectivement, qui viennent, qui prennent sur leur temps de travail, d'activité salariée, etc. Oui, parce qu'ils sont capables de prendre des congés pour venir pour faire ça. Qui prennent des congés pour faire ça. C'est incroyable. Ou qui prennent le week-end alors que toute la semaine, elles bossent et elles viennent le week-end. Et c'est fatigant de faire de la couture, du patronage, du modélisme, de calculer des millimètres, etc. C'est fatigant d'être rigoureuse dans sa machine, etc. Elles sont fatiguées, mais elles leur demandent quoi. Elles aiment ça. Alors, il se passe quand même quelque chose d'important. C'est qu'à un moment donné, elles font quelque chose pour elles-mêmes en développant un regard de choix. Je fais quelque chose, je choisis de faire quelque chose, je choisis de faire quelque chose, d'apprendre, de prendre du temps pour moi. Le choix, c'est important. C'est de poser un geste à un moment donné. De poser un geste, de poser une action, de choisir. Alors, pour le coup, aussi pour moi, des tissus, des matières, etc. qui vont être, alors moi, je fais toujours le lien entre création et procréation. Je procrée quelque chose, je suis en gestation à un moment donné, c'est-à-dire en gestation de quelque chose qui n'existe pas encore, qui est en moi et je vais le créer, je vais le procréer, je vais le donner au monde et c'est une part de moi. La création, c'est toujours une part de moi qui d'abord vient de l'intérieur et qui à un moment donné existe. Une fois qu'il existe, il est ce qu'il est. T'as choisi les trucs, et après, t'as envie de continuer, quoi. C'est-à-dire que tu déposes quelque chose dans le monde. Et l'acte de création pour le féminin, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire, en moi, il y a quelque chose qui n'existe pas encore et que je vais créer, procréer d'abord et créer, donner, déposer dans le monde, que ce soit dans ton salon, que ce soit sur toi, etc. C'est toi qui l'as fait naître, il existe parce que tu l'as fait naître. Et ça, c'est un geste pour les femmes qui est super important dans ce monde, pour moi, où on a tendance à mélanger un peu tout, à penser que le masculin, le féminin, tout ça, peut prendre la place de l'autre, peut mélanger. Non, il y a des actes créatifs qui sont profondément féminins. Je partage complètement tout. Voilà. Et donc ça, je le revendique profondément. Et je revendique profondément le fait que les femmes en ont besoin et que ça les réconcilie avec elles-mêmes, avec leur puissance créative. C'est tellement beau, c'est tellement important. Ça nous fait du bien. Voilà. Et ce n'est pas juste uniquement de l'utilitaire, de s'occuper des gamins, de l'agent. Non, c'est s'occuper de son soi. Mais il faut quand même bien comprendre que le résultat, en fait, que l'on va obtenir de ces choix que l'on aura faits, peuvent être bouleversants et, comment dire, tu sais, ils peuvent te secouer, te remuer. Et ça peut entraîner des vrais changements. Moi, j'ai vu une élève qui pleurait parce que le lendemain, il fallait retourner bouleverser. Il y en a beaucoup. Elle s'est dit, mais non, mais là, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Donc, si tu veux, il y a des moments où on se retrouve face à ça. Et ça, c'est incroyable. Oui. En fait, c'est un acte d'existence. Voilà. Ni plus ni moins. Créer. Non, mais je rie parce que tu emploies des termes, des mots que... Moi, je suis... Enfin, je suis pâtée parce que c'est vrai que je constate tout ça, mais je n'arrive pas à mettre tous ces mots que toi, tu mets. Oui. C'est bon. Non, mais parce que... Et comme toi, je le constate, pour moi, dans ma vie personnelle, créative, artistique, mais humaine, mais pour mes élèves aussi. C'est-à-dire qu'il y a un avant et il y a un après. Donc, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Donc, on est dans la matière. Et c'est ça que je trouve formidable. On est dans la matière, OK, on pourrait se dire, on ne fait que faire de la couture, du fauteuil, du machin, mais en fait, non. Il y a une démarche qui est profondément spirituelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un acte d'existence et de résistance dans une société où on nous fait croire qu'on n'est que des machines. Désolée. On est des créatives. On est des créateurs. Et on est là à un moment donné pour parler de qui on est et pour faire quelque chose qui nous ressemble. On crée des choses. On se révèle à ça même. On fait un acte de résistance et d'existence. Et donc, on apprend des techniques pour pouvoir le faire le plus juste possible. Parce que plus on apprend des techniques, plus on apprend à les métiriser, plus on pratique, plus on fait des choix de matière, de fournisseurs, etc., plus on a d'outils à notre disposition pour exprimer au plus proche de qui on est. Voilà. Et que ce soit dans l'architecture, dans le fauteuil, dans la photo, dans le... Même la céramique. Dans la céramique. Dans la céramique. Quelle que soit la matière. Ça sera la même chose. Tu apprends à développer des techniques qui sont des outils à ton service pour pouvoir exprimer au plus proche qui tu es à un instant T de ta vie. Mais pourquoi est-ce que le fait de travailler la terre, le tissu, le bois, peut créer, révèle ça, l'existence de soi, en fait ? Pourquoi est-ce que tout à fait, ça met à jour ta propre réalité ? C'est ça qui m'étonne. Comment ça se fait que les gens, quand ils sont dans un bureau, ils n'ont pas ça ? Parce que, en fait, tu passes de quelque chose qui est ténu et qui est invisible, qui est notre être d'être humain, à quelque chose qui est concret, visible. Et en fait, le fait toujours de faire ça, pour moi, c'est ce que j'appelle l'acte procréatif. C'est à dire, tu crées quelque chose qui ne dépend pas des autres, qui ne dépend que de toi, qui ne dépend que de ton choix, qui ne dépend que de ta nature. Et là, tu te connais et tu te rencontres toi-même parce que, en fait, le fauteuil que tu fais n'est pas le fauteuil que fait Cécile. Le soutien-gorge, le maillot de bain, le corset, la robe que tu fais n'est pas celle que fait Claire. Ça n'est que toi. Et c'est pour ça que, des fois, il y a des gens qui sont en souffrance parce qu'ils ne savent pas choisir. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être guidés. Parce qu'ils ont tellement peur de lâcher ce quelque chose qui est eux et qui n'est pas l'autre. Alors qu'on leur dit toute la journée, moi, je sais pour toi ce qu'il te faut et ce qui est toi. Oui, parce que dans le monde dans lequel on est, on nous fait croire que les autres savent mieux que toi qui tu es. Et nous, dans notre façon d'accompagner, on n'accompagne pas comme ça. On n'accompagne pas comme la société accompagne. On accompagne à toi, tu sais. C'est toi qui trouveras. C'est clair. Et ça embête la plupart des gens. Non, parce que quand, depuis l'école, on t'a toujours dit, fais comme ça, pense comme ça, choisis tel truc, le protège-cahier, il est rouge, il est bleu, il est machin, le stylo, il est machin, il est machin. On ne te lève pas la liberté de choisir. Parce que français, c'est rouge, l'histoire, c'est bleu. Mais vraiment, moi, je le vois avec mes enfants, on ne te lève pas la liberté de choisir tes couleurs, tes machins, etc. Tu peux accepter que dans la société, il y ait une partie du monde où tu es obligé de rentrer dans le cadre. Oui, mais il y a des choses sur lesquelles... Il y a un domaine qui est le domaine de l'être où tu dois te trouver toi-même. Exact. Et donc, ça, c'est aussi douloureux. Ça, c'est aussi pas facile. Ça demande de lâcher quelque chose. Et ça demande parfois d'avoir quelqu'un à tes côtés qui peut t'accompagner, qui peut te dire, c'est toi qui fais, mais je suis là. Et ça a quelque chose de sécurisant. Les élèves qui viennent à moi, elles viennent avec cette demande de se sentir accompagnées. Il y en a qui ont besoin d'être cadrées. Il y en a qui ont juste besoin que tu sois à côté d'elles. Et elles vont faire toutes seules. Exact. Et selon les élèves, tu es plus ou moins impliquée. Et si tu n'es que là, il y a des gens graves. Et le pédagogue, et le mentor, et le prof qui croit qu'il a façonné ses élèves, mais c'est n'importe quoi. Je suis désolée. On est juste là pour... Elle est en colère. Mais oui. Elle est très en colère. Non, je ne suis pas très en colère. Mais je veux dire, il n'y a pas d'égo à être celui qui transmet. Moi, je pense. Il y a juste à aimer l'autre et lui donner ce qu'il a besoin d'apprendre. Au moment où il a besoin d'apprendre, tu lui transmets des techniques que seulement toi, tu as appris, tu n'as pas toutes les techniques, tu n'as pas tout le savoir. Tu as juste que toi, ton histoire t'a appris. Moi, je suis quelqu'un de très autonome. J'ai appris beaucoup seule. Et donc, c'est que mon histoire, c'est que mon bagage, c'est que mon parcours. Il y a des élèves qui, des fois, me questionnent sur des choses que je ne sais pas. C'est génial. Ça va me permettre d'apprendre d'autres choses. Ok, super. Donc, je n'ai pas un savoir rigide, malléable, etc. Mais j'ai le plaisir d'être à côté de l'autre et de lui dire, toi aussi, fais ton chemin, etc. C'est tellement bien. Fais ton chemin, fais-toi conscience. Je t'aide quand tu me demandes. Je suis là pour t'accompagner. Je te montre des choses. Je me questionne avec toi. Je trouve des réponses avec toi. Et je suis seulement là et je te regarde faire avec plaisir quand tu sais que toute seule, tu y arrives. Et c'est juste génial. Quand j'ai commencé à donner des cours, je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis retrouvée face à des gens, à des femmes, qui avaient des réactions que je n'avais pas imaginées. Et justement, des réactions par rapport à elles-mêmes, des réactions de révélation. Comme ça, elles découvraient qui elles étaient, ce qu'elles aimaient. Et du coup, elles avaient des révélations sur leur vie personnelle, tout ça. C'était parfois très intense. Et je n'avais pas du tout anticipé ça en commençant à donner des cours. Et je pense que, et en fait, j'ai découvert que j'avais un énorme pouvoir. Oui, le fait de tout d'un coup, à un moment donné, te dire que ça va faire allumer une lumière chez l'autre, qui tout d'un coup, moi, ça m'est arrivé plein de fois, me dit, encore récemment, une de mes élèves qui a fait une formation longue chez moi et qui veut continuer, qui va revenir, etc., qui était élève en école de vétérinaire, promue à être vétérinaire, etc., puis tout d'un coup, clique, ça s'allume, non, je ne peux plus, ce n'est pas possible, en fait. Ça ne correspond pas à mes valeurs, etc. Elle est en train de faire ses études et tout à coup, elle se dit, non, là, j'arrête tout. Voilà. Et ça m'est arrivé souvent. Incroyable. Et souvent, pas forcément toujours jusque-là, mais au moins, à un moment donné, qu'il y a un truc qui s'allume, se dire, ben, en fait, non, j'exprime quelque chose de moi qui est tellement important que faire ce que je faisais avant, il y en a, effectivement, souvent dans les bureaux, etc., qui partent avec la larme à l'œil, et c'est une souffrance. Et en même temps, il faut les accompagner là-dedans, parce que comme tu disais, tu parlais de pouvoir, tu disais tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais un énorme pouvoir. En fait, je pense qu'on a cette capacité, à un moment donné, à allumer une lumière intérieure, et qu'en fait, quand cette lumière intérieure s'allume, ça peut d'abord générer de la souffrance. Parce que quand la lumière s'allume, la première chose qu'on voit, c'est ce qui ne va pas. C'est l'échec qu'on a fait. Et puis, oui, et puis, du coup, effectivement, c'est ce qui ne va pas dans la vie dans laquelle, peut-être, on est enfermé, malheureuse, etc., et que la créativité ouvre une liberté. La créativité ouvre une liberté. Donc, ce que je dis toujours à mes élèves, d'abord, pour les rassurer, c'est de leur dire, il n'y a pas de liberté sans contrainte. Parce que c'est bien joli de se dire, j'ai allumé une énorme lumière chez l'autre, mais il va se jeter dedans, machin, sans s'être structuré. Non, il n'y a pas de liberté sans contrainte, première des choses. Et en plus, cette lumière qui s'allume et qui crée de la souffrance, c'est ce que j'aime beaucoup dans le monde du féminin, c'est qu'en fait, en tant que femme, on est dans un cycle de vie mort-vie. C'est le cycle de la femme. Je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs. Et donc, du coup, en fait, accueillir cette souffrance-là, de sentir qu'il y a quelque chose de l'ancien moi qui doit mourir, peut-être la façon dont je vivais, le travail que j'avais, les choix que je faisais, etc. Il y a certaines choses qui vont devoir changer, parce que je découvre le plaisir de créer de la matière, d'être moi, d'être libre, d'être créatrice, etc. Il y a quelque chose de l'ancien moi qui va mourir. C'est de la mort, d'abord. Donc, du coup, c'est un cycle de mort, c'est d'abord difficile. Et du coup, oui, dans nos métiers, il y a aussi de l'accompagnement à ces strates, à ces moments, quand tu parles de révélation, de transformation de soi. Mais en fait, la transformation de soi, il n'y en a pas qu'une dans la vie. Il y en a plein, il y en a plusieurs, souvent, tout le temps. Et donc, du coup, être capable de les accueillir et de dire, oui, tu veux aller vers plus d'autonomie, vers plus de créativité, vers plus de liberté, etc. C'est un cycle, à un moment donné. Et ça fait partie aussi de notre travail d'accompagnant, d'être là pour dire, oui, ça fait partie du processus normal et on accompagne aussi à ça. Oui. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Ah oui, il n'y a plus qu'à. Je vais vous montrer maintenant, je vais faire, on va faire une deuxième partie de cet entretien. Et avec Claire, elle va nous parler de son travail de création, de son métier, du cœur de son métier, parce qu'on a beaucoup parlé de ses élèves et de sa manière de faire la pédagogie et tout ça, de ses formations. D'ailleurs, tes formations, on peut, voilà, il y a le lien pour contacter Claire sous la vidéo. Donc ça, c'est comme d'habitude, c'est assez facile. Vous trouverez toutes ces informations sur Claire pour la retrouver sur les réseaux. Et ton site, d'ailleurs, tu as un site, c'est juste ClaireBrandin. ClaireBrandin.com. Ok, sur lequel il y a les références sur... ClaireBrandin.com, la formation... Elle est dedans. Sur la paix, sur la première page. D'accord. Du coup, voilà, il y a toutes les infos sous la vidéo. Et donc là, je vous propose de passer à la deuxième étape de ce rendez-vous dans la vidéo numéro 2 de cet entretien. Sous-titrage ST' 501